Bonjour, je suis Philippe Pujas, je suis le directeur de l'IUT de Béziers et cette année, nous organisons un hackathon. Donc un hackathon, c'est quoi ? C'est un concours autour de challenge. Le hackathon de l'IUT, c'est un concours avec tous les étudiants de l'IUT, 400 étudiants, qui met en œuvre tous les étudiants de tous les départements autour d'une vingtaine de défis dans le domaine de la santé. Les défis ayant été posés par des commanditaires extérieurs à l'IUT, qui sont l'hôpital de Béziers, les cliniques du Dr Ster, l'AIST, qui est la médecine du travail de Béziers et la faculté d'odontologie de Montpellier. Ces défis correspondent à des problématiques réelles, qu'ont nos commanditaires et donc l'objectif est d'inventer, d'innover et de trouver des solutions à ces différents sujets. Ça fait plusieurs années que les étudiants de l'IUT nous disent qu'ils souhaitent travailler entre plusieurs départements sur différents sujets. C'est vrai que la formation reste très cloisonnée, même si certains enseignants sont dans plusieurs départements. Donc c'était une possibilité pour faire une activité en transversale de département. Et personnellement, avec d'autres collègues de l'IUT, nous avons participé il y a quelques années à deux hackathons autour de la pédagogie. Un qui s'appelait du mix, ce hackathon, c'est hackathon. Un à Télécom Saint-Etienne, où il fallait réinventer l'école. Et un à Centrale de Lyon, à l'école centrale de Lyon, où il fallait aussi réinventer l'école. Et ce hackathon durait trois jours, mettait en œuvre des enseignants, des ingénieurs, des artistes pour réinventer le fonctionnement de l'école. D'ailleurs, c'est suite à ce hackathon et du mix de Télécom Saint-Etienne, qu'un piano s'est retrouvé dans les couloirs de Télécom Saint-Etienne, et quelques jours après, dans le hall de l'IUT. Avant le hackathon déjà, beaucoup d'étudiants étaient très motivés, on le ressentait. Les étudiants se demandaient à quelle saucisse allait être mangée, puisque tous les éléments n'étaient pas donnés. Et puis ce matin, les défis ont été révélés au démarrage. On a ressenti une grande dynamique dans les groupes de projets. Il y a quand même 20 groupes d'étudiants qui travaillent à relever 20 défis. Des étudiants qui ne se connaissaient pas et qui doivent apprendre à travailler ensemble. Et pourtant, une très grande dynamique, beaucoup d'idées. Après, bien entendu, ça reste un travail pédagogique. Donc pour certains groupes, ça se passe plutôt bien. Pour d'autres groupes, c'est plus difficile. La relation avec les commanditaires reste aussi un sujet difficile. Ils ne sont pas forcément toujours disponibles. Et puis bien souvent, un commanditaire, ça a une idée sur ce qu'il veut, alors que le principe d'un hackathon, justement, c'est inventer une solution. Mais le bilan, pour l'instant, au bout d'un jour de hackathon, est extrêmement positif. On a ressenti vraiment un engouement des étudiants. Bonjour, je m'appelle Alix. Je suis étudiante en deuxième année de MMI à l'IUT de Béziers et je participe à la première édition du hackathon 2020. Je m'appelle Lilou, j'ai 19 ans. Je suis en carrière sociale option gestion urbaine et aujourd'hui, je participe au hackathon. Donc, je fais partie des helpers en infographie. Donc notre rôle, en fait, c'est tout simplement d'aider les premières années à réaliser leurs projets. Donc que ce soit identité graphique, logo et pour que tout se passe bien, donc on est là pour les aider. Donc, je suis hacker et donc je suis dans le groupe 16. Notre projet, c'est de travailler avec l'IST dans le but suivant. Donc, c'est de réduire l'absentéisme aux visites médicales dans les projets salariaux. Voilà. Du coup, on a commencé par brainstormer tous ensemble autour du sujet. Et là, on est en train déjà de partir sur un des clients, un site internet, l'application, pourquoi pas. Et là, donc, la première tâche qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire une petite scène de 90 secondes scénarisée devant l'AMFI pour présenter tout ça. Bonjour, je m'appelle Kalmy Rouliak. Je suis en première année de DUT technique de commercialisation. On participe aujourd'hui à la première édition du hackathon à l'UT. Bonjour, je suis Abdoul Karim Issa Mohamed. Je suis en deuxième année de réseau et télécommunications à l'IUT de Béziers. Notre projet, c'est de développer la télémédecine pour l'hôpital de Béziers. Pour cela, on est en train de chercher des idées d'objets connectés pour faciliter la vision patient-médecin à distance. Je suis coach junior d'un projet intitulé Comment convaincre les professionnels de santé à utiliser la télémédecine. Merci à vous. Merci à vous.